Merci, je tiens évidemment tout d'abord à remercier Vincent Gautret, mes prédécesseurs, de m'avoir donné l'occasion de vous parler de crowdfunding, et puis de remercier aussi et d'avoir une pensée particulière pour Moustapha Mekki, qui n'est pas avec nous. Alors, depuis tout d'abord, on est présenté comme des professeurs français, ce qui n'est pas complètement faux, on enseigne en France, on fait partie de la communauté universitaire française, et en ce qui me concerne, je suis de nationalité française, mais ce n'est pas complètement vrai non plus, puisque deux des intervenants, en m'incluant, sont aussi de nationalité belge, alors je vous laisserai deviner qui est l'autre, mais en tout cas, moi, je suis également de nationalité belge. Alors, la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que la devise de la Belgique, c'est l'union fait la force, et l'union fait la force pourrait également être la devise du crowdfunding. Alors, le crowdfunding, en français, le financement participatif, c'est le même terme, est un mécanisme nouveau, en tout cas qui semble nouveau, j'y reviendrai, et qui consiste à obtenir le financement d'un projet donné par une foule, littéralement, c'est-à-dire par un grand nombre de participants, généralement par des petits montants, qui, additionnés, parviennent à la somme nécessaire. Les participants vont mettre en commun leur puissance financière, qui, individuellement, est faible, pour atteindre un seuil critique permettant la réalisation du projet. Ainsi présenté, le crowdfunding ressemble, à vrai dire, à s'y méprendre, à la souscription. Je pense que la plupart d'entre nous, j'imagine que c'est pareil ici, la plupart d'entre nous a déjà souscrit à des mélanges dédiés à un collègue en fin de carrière. Et cette figure, en réalité, est absolument identique à un type de crowdfunding, ce qu'on appelle le crowdgiving, avec contrepartie. Or, la souscription, ça existe depuis très longtemps. Abraham-Louis Bréguet créait déjà des montres de souscription à la veille de la Révolution française. Cependant, et avant de revenir sur l'analyse juridique précise du crowdfunding, il y a une différence essentielle entre le crowdfunding actuel et la souscription ancienne, c'est l'avènement d'Internet. Internet permet désormais, pour tout type de projet, de toucher un nombre considérable d'internautes, et donc, par la mise en commun de petites ressources, piochées ci et là, et un peu partout sur le globe, de permettre ce qui n'aurait pas pu l'être, autrement, même par la souscription classique. Alors, on va prendre un exemple. Je vais vous prendre l'exemple du dernier crowdfunding auquel j'ai participé. Alors, cette petite poupée, qui représente le chef d'État d'un pays limitrophe au vôtre, que je ne nommerai pas pour préserver sa réputation, cette petite poupée a été créée et fait actuellement l'objet d'un crowdfunding. Et bien, s'il n'y avait pas eu de crowdfunding, ça aurait été extrêmement difficile pour le créateur du projet, pour le designer, de rassembler les quelques 40 000 dollars nécessaires à une première ébauche et à un premier modèle. En tout cas, ça aurait été extrêmement difficile sans passer par les acteurs traditionnels du financement que sont les établissements de crédit. Grâce à Internet, et en particulier ici, grâce à la plateforme Kickstarter, les promoteurs du projet ont pu facilement et rapidement réunir, j'ai regardé il y a très récemment, 450 000 dollars, donc beaucoup plus que les 40 000 dollars nécessaires, pour créer le projet. Sans crowdfunding, le promoteur du projet aurait dû emprunter une banque, ce qu'il aurait peut-être eu du mal à faire, pour des raisons politiques évidentes. Même s'il avait pu le faire, il aurait dû payer des intérêts et il aurait ensuite dû trouver une clientèle, avoir un plan commercial pour pouvoir revendre le projet. Grâce au crowdfunding, aucun intermédiaire de financement n'a été nécessaire. Le financement ici est dit des intermédiaires et donc aucun intérêt ne sont à payer. Et les acheteurs, en plus, sont d'ores et déjà trouvés. Ce sont précisément ceux qui ont apporté le financement. Alors, disons cela, on voit apparaître d'emblée certaines difficultés, certaines particularités du crowdfunding. La nature juridique des liens unissant les intervenants. Et ici, on voit que derrière l'opération financière de crowdfunding se cache en réalité une vente assez classique. Deuxième chose, le contournement des opérateurs classiques du financement que permet le crowdfunding et par là même la question de l'encadrement juridique du processus sur le plan financier. Alors, difficultés auxquelles on va tâcher d'apporter des solutions. Ainsi, il semble utile dans un premier temps de préciser les questions que pose le crowdfunding avant de s'attacher dans un second temps à présenter les réponses qu'apporte ou tente d'apporter le droit français. Alors, les questions d'abord. Autant le préciser tout de suite, les relations financeurs-financées ne posent pas toutes les mêmes difficultés. Il existe schématiquement quatre grands types de crowdfunding. Le crowdfunding par dons, le crowdfunding par dons avec contrepartie, le crowdfunding par investissement qu'on appelle aussi le crowd investing en anglais et le crowdfunding par prêt ou crowd lending. Alors, faute de temps et parce que ça relève plutôt des entreprises sociales et solidaires, faute de temps, j'écarterai le crowd investing et je me concentrerai sur les autres figures, donc le crowdfunding par dons, crowd giving et le crowdfunding par prêt, le crowd lending. D'abord, le crowd giving, donc le crowdfunding par dons. La nature, alors, en ce qui concerne le crowd giving, d'abord, la nature juridique des liens qui unissent le financeur et le financé dépend évidemment du type de crowdfunding en cause. Le crowdfunding fait naître entre le financeur et le financier une donation tout ce qu'il y a de plus classique. Les participants donnent généralement de l'argent à une association, par exemple, à une association caritative et la qualification ici de donation sur le plan du droit civil ne fait pas de doute. Le virement va valoir tradition manuelle et donc va remplacer, va être une formalité de substitution à l'acte authentique qui normalement est requis par le droit français. Ici, on a une donation on ne peut plus classique, je n'insiste pas. Mais le don, dans la réalité, le don est souvent assorti d'une contrepartie et la nature de cette contrepartie peut influer sur la qualification juridique du contrat. Parfois, la contrepartie est purement symbolique et n'entache pas la nature de donation du contrat. Ainsi, la participation à l'acquisition des trois grâces de Crana Clancyen par le musée du Louvre qui a fait l'objet d'un crowdfunding a permis aux donateurs de voir leur nom ajouté dans une liste de donateurs et d'être invités une avant-première pour voir l'oeuvre avant les autres. Mais on voit bien que cette contrepartie est relativement symbolique et ce n'est pas elle qui justifie la donation qui a été réalisée. Et donc, elle n'altère pas fondamentalement la nature juridique du lien entre le financeur et le financé qui reste une pure libéralité. A l'inverse, parfois, la contrepartie transforme le don en véritable vente. Ainsi, pour la fabrication de la petite poupée ici, j'ai participé à la hauteur de 50 dollars et j'ai obtenu, je vais obtenir en échange deux exemplaires de la poupée. Dans ce cas-là, le deuxième exemplaire, je le précise, c'est pour Moustapha Mekki. Dans ce cas-là, la somme versée, c'est vrai, dans ce cas-là, la somme versée correspond plus ou moins à la valeur marchande de la contrepartie. Et il ne s'agit en réalité pas d'une somme donnée, mais d'un prix versé. Alors, ça ne veut pas dire que, c'est parfois un prix préférentiel, ça ne veut pas dire que toute logique de libéralité est exclue parce que quand on participe à ce genre de projet, on a la volonté d'aider au financement, d'aider le projet à exister, mais toujours est-il que légalement, sur le plan du droit, ça reste une vente. Alors, une vente ou un contrat d'entreprise parce que la contrepartie n'est pas forcément un bien, ça ne va pas être une prestation de service, dans ce cas-là, c'est un contrat d'entreprise classique. Cette qualification n'épuise pas tout, ce n'est pas parce que c'est une vente qu'on a réglé tous les problèmes, notamment dans la mesure où le participant est souvent un consommateur, l'opération de crowdfunding va également aisément relever du droit de la consommation et des protections qu'il implique, notamment contre les pratiques commerciales trompeuses ou s'agissant de la publicité, qui viendront donc s'ajouter aux règles du droit civil applicables aux dons ou aux ventes. Voilà pour le crowdgiving. Le crowdfunding pose des questions différentes. Au-delà de ce qui peut assez facilement se résumer à des contrats de vente de choses à construire, le crowdfunding sert également à permettre des financements à plus proprement parler à travers des opérations de prêts. Le crowdfunding ou financement participatif par prêts à le vent en poupe, en France, on a Uniland, Crédit.fr, Landings, WeShareBonds, etc. L'idée ici est différente. L'idée est de tirer les conséquences des insuffisances du système de prêts dominant, c'est-à-dire du système bancaire. Quelles sont ces insuffisances ? Les banques sont des établissements à but lucratif qui ne prennent en considération lorsqu'elles choisissent de financer un projet, elles ne prennent en considération que des éléments financiers. Le risque de l'opération à travers la viabilité du projet, à travers la solvabilité de l'emprunteur et les chances de gains à travers le montant des intérêts que la banque va toucher et puis à travers le risque du projet aussi qui rentre dans le même calcul. Les banques ne tiennent compte ni de la nécessité des projets, ni de l'utilité sociale des projets, ni de la valeur environnementale des projets. Bref, les banques ne prennent en considération aucune valeur non marchande. Ceci explique l'apparition récente de modèles alternatifs comme le microcrédit ou le crowdlending. Par le crowdlending, les porteurs de projets vont contourner les établissements de crédit en allant emprunter directement auprès de particuliers via diverses plateformes en ligne de crowdlending. Alors la première question ici évidemment est de savoir si ce contournement que permet le crowdlending est assimilable à une violation du monopole bancaire. Prêter ne pose en droit français en tout cas en principe pas de problème. Le prêteur étant un particulier, son prêt relève a priori du code civil. En revanche, prêter à intérêt peut poser des difficultés le code monétaire et financier prévoit un monopole bancaire pour l'activité de crédit à titre habituel et définit dans un autre article cette activité comme le fait de prêter à titre onéreux de manière habituelle, c'est-à-dire de prêter contre intérêt. Alors, le crowdlending impliquait donc, pour qu'il puisse être pratiqué de manière habituelle, impliquait donc une exception au monopole bancaire, en tout cas pour le crowdlending à intérêt. Au-delà, le phénomène prenant de l'ampleur crée un risque pour l'épargne publique. En effet, s'agissant de mécanismes a priori régulés par le code civil et le contenu des contrats conclus entre les parties, il y a un risque que les épargnants se trouvent dépouillés des protections prévues par le droit bancaire. Ainsi, alors que la réception des fonds par les banques implique généralement leur libre disposition pour les épargnants, le crowdlending permet une véritable immobilisation des fonds jusqu'à 7 ans. De même, en l'absence de limite, le financeur ne peut peut-être amener à prêter trop ou à prêter mal, ce qui augmente le risque et les inconvénients liés aux conséquences de son prêt. Surtout, le risque essentiel ici est un risque de défaut. Les établissements de crédit ont les moyens à la fois de diversifier leurs activités, donc de ne pas prendre trop de risques sur un crédit donné et ils ont les moyens également de suivre l'évolution de la solvabilité de leur emprunteur, de la personne à laquelle elles ont prêté, ce qui limite drastiquement les risques de défaut. Il n'en va évidemment pas de même, en tout cas pas naturellement pour les particuliers qui prêtent via une opération de crowdlending. Enfin, la désintermédiation à ses limites puisque entre le prêteur et l'emprunteur apparaît tout de même un intermédiaire au fond qui est la plateforme, la plateforme qui se charge de mettre en relation le financeur et le financer et d'organiser le financement évidemment à titre onéreux. Nouvel acteur du marché, son statut et son régime évidemment interrogent. Trois questions apparaissent donc essentiellement. Le principe de l'autorisation du crowdlending à intérêt, son encadrement et le statut des plateformes. Ce qui nous amène aux réponses. Quelles réponses ces questions appellent-elles ? Les questions que je viens d'expliquer expliquent que les pouvoirs publics aient pris les choses en main et introduit par une ordonnance du 30 mai 2014, une première législation du crowdfunding récemment remaniée par un décret du 28 octobre 2016. On va s'intéresser d'une part au contenu de cette réglementation matérielle et d'autre part, si j'ai le temps, ce qui n'est pas certain, à sa portée internationale. D'abord, le contenu de la réglementation. Celle-ci prévoit d'abord une exception au monopole bancaire pour précisément permettre l'activité de prêts à intérêt de manière habituelle en présence de crowdfunding. Mais afin de tenir compte des risques précédemment décrits, le législateur a strictement encadré le crowdlending. L'objet du prêt consiste à financer un projet déterminé nécessairement. Pour les personnes physiques, ce projet doit être professionnel ou répondre à un besoin de formation. Et dans ce cas d'ailleurs, le prêteur lui-même ne peut agir dans un cadre professionnel ou commercial, ce qui exclut que le crowdlending ne soit un cheval de troie pour le crédit à la consommation. De telles limitations n'existent pas, logiquement, lorsque l'emprunteur est une personne morale. En revanche, une personne morale ne peut prêter. Ici, une autre considération, le législateur a voulu éviter que les sociétés commerciales ne viennent concurrencer même à titre accessoire l'activité des établissements de crédit. Le taux conventionnel est fixe, il respecte la législation sur l'usure. Enfin, le plafond des prêts lui-même est limité, pour ne pas que ça prenne une trop grande ampleur dans la société. initialement, il était limité à 1 000 euros. Depuis octobre 2016, ce plafond était porté à 2 000 euros pour les prêts sans intérêt et de 4 000 à 5 000 pour les prêts à intérêt. S'agissant des plateformes dont on parlait tout à l'heure, elles se voient conférer un statut particulier, le statut d'intermédiaire en financement participatif. Le recours à ces intermédiaires est impératif et la loi prévoit des sanctions pénales si on fait du crowdfunding sans passer par une plateforme qui a le statut d'intermédiaire en financement participatif. Alors, ça crée autrement dit, on crée un nouveau monopole. Contrepartie de ce nouveau monopole et raison d'être de ce nouveau monopole, les plateformes sont soumises à de nombreuses conditions. Seules les personnes morales peuvent être intermédiaires en financement participatif. Elles ne peuvent exercer aucune autre activité. Elles ne peuvent pas démarcher ni les prêteurs ni les emprunteurs. Les dirigeants des plateformes sont comme pour les banques soumis à des conditions d'honorabilité et de compétences professionnelles et, évidemment, les plateformes doivent souscrire une assurance de responsabilité civile. Il s'agit vraiment ici clairement d'adjoindre un monopole à un autre au fond pour les mêmes raisons que le monopole bancaire garantir les autres acteurs du crowdfunding et ici essentiellement les prêteurs contre les risques inhérents à ce type d'opération les risques que j'ai décrits tout à l'heure essentiellement le risque de défaut. Le texte prévoit également certaines obligations d'informations. La plateforme doit informer les acteurs sur les prestations fournies, sur leurs honoraires et sur les frais perçus et doivent proposer un contrat type de financement agréé. De plus, comme souvent dans l'économie numérique, les participants peuvent noter les plateformes, ce qui contribue évidemment à dissocier le bon grain de l'ivraie. s'agissant des emprunteurs, les plateformes sont tenues de les informer sur les risques de l'opération mais cette information est ici beaucoup plus restreinte que le devoir de mise en garde du banquier. La plateforme n'a notamment aucun devoir ni d'ailleurs souvent aucun moyen d'informer ou de mettre en garde les emprunteurs sur leurs capacités de remboursement ou sur la viabilité économique du projet. Et ici on voit un peu les limites de l'ubérisation c'est-à-dire une simplification des processus classiques mais en contrepartie moins de sécurité. Alors rapidement sur la portée internationale de ces règles de crowdfunding puisqu'on parle d'un phénomène qui se déroule essentiellement sur Internet c'est-à-dire sur un espace sans frontières et la question se pose évidemment de savoir quand est-ce qu'on va appliquer le droit français que je viens de décrire rapidement. Alors la première question et la question est celle de la loi applicable aux différents contrats qui émaillent l'opération de crowdfunding le contrat liant l'investisseur et la plateforme et le contrat liant l'investisseur au porteur de projet. Du point de vue du droit international privé français la question est régie par le règlement communautaire ROM 1. Ce règlement permet aux parties de choisir la loi applicable au contrat et dans la pratique la loi applicable au contrat est presque toujours prévue dans les conditions générales de la plateforme. A défaut de choix si jamais les parties ne choisissent pas la loi applicable il faudrait distinguer. Le contrat liant la plateforme à l'investisseur est à première vue un contrat de prestation de service que l'article 4 du règlement soumet à la loi de l'état de résidence habituelle du débiteur de la prestation de service c'est-à-dire la loi de l'état de résidence habituelle de la plateforme. S'agissant du contrat liant l'investisseur au porteur de projet en revanche tout dépendra du type de contrat dont il sera question selon que ce soit un don une vente ou un contrat d'entreprise ça ne fonctionnera pas forcément de la même manière. Dans les trois cas la loi applicable sera la loi de l'état de résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique. Pour une vente il s'agit du vendeur pour le prêt on pourrait hésiter parce que traditionnellement en droit français le prêt est un contrat réel qui ne fait naître d'obligation que sur la tête de l'emprunteur l'obligation de restituer mais on voit bien que alors d'abord c'est une conception qui est quand même battue en brèche en droit français et on voit bien que c'est au fond assez peu convaincant dans ce système là et peut-être que pour le prêt comme pour la vente et au fond comme pour la donation on pourrait de manière plus générale soumettre le contrat à la loi de l'état de résidence du porteur de projet qui au fond apparaît dans tous les cas comme le véritable débiteur de la prestation caractéristique. Alors une fois qu'on a réglé ce problème de la question de la loi applicable au contrat ça ne règle pas toutes les difficultés d'abord parce que même si on a déterminé la loi applicable et bien il reste des règles internationalement impératives ce qu'on appelle des lois de police les règles internationalement impératives des états impliqués dans l'opération vont trouver à s'appliquer quelle que soit la loi applicable au contrat on songe ici en particulier au droit de la consommation les internautes européens par exemple restent protégés par le droit de la consommation locale dès lors en tout cas qu'ils sont restés passifs c'est à dire qu'ils ont contracté avec une plateforme qui a dirigé leur offre vers le pays de résidence des consommateurs quand bien même la loi choisie pour régir leur contrat serait une autre loi on songe évidemment aux toutes les règles que j'ai citées tout à l'heure qui sont spécifiquement destinées à écarter le crowdfunding et qui constituent à mon avis clairement aussi des lois de police enfin s'agissant du statut des plateformes la loi règle mais de manière assez insatisfaisante la question pour le crowdinvesting l'article 547-3 de l'ordonnance de 2014 prévoit expressément que les conseillers en investissement participatif sont des personnes morales qui doivent être établis en France ce qui implique a priori une application territoriale du droit français ils s'appliquent aux plateformes établies en France on suit ici totalement la logique qui est celle du droit bancaire pour les plateformes de crowdfunding curieusement l'ordonnance ne prévoit rien mais puisque la loi française prévoit par ailleurs une immatriculation au registre des intermédiaires banque, finance, assurance vraisemblablement c'est la même logique territorialiste qui devrait l'emporter alors qu'est-ce que ça veut dire en deux mots parce que j'ai dépassé le temps qui m'était imparti qu'est-ce que ça veut dire et bien ça veut dire que les plateformes doivent normalement être établies en France dès lors qu'elles sont établies en France elles sont soumises à toutes les obligations statutaires prévues par le droit français que se passe-t-il si elles ne sont pas établies en France bien normalement elles ne peuvent pas avoir d'activité de crowd-landing ou de crowd-investing en France vers les internautes français mais la question est évidemment celle de la sanction on peut penser qu'il y aurait une sanction pénale par exemple celle de l'exercice illégal de l'activité bancaire mais la portée concrète de cette sanction risque d'être très limitée puisque par hypothèse on est en présence d'acteurs situés à l'étranger qui n'ont peut-être pas grand chose à faire de la sanction du droit français peut-être qu'une sanction civile serait plus appropriée telle que pourquoi pas finalement l'application forcée des règles protectrices de l'investisseur alors on le voit par son aspect social par sa volonté de mettre en commun les ressources des acteurs et consommateurs d'une économie collaborative et désormais mondialisée le crowdfunding renouvelle les questions juridiques habituées à l'individuel plutôt qu'au collectif au jeu plutôt que nous et finalement c'est plutôt une bonne nouvelle je vous remercie alors je remercie d'abord le professeur Gautret pour l'invitation je suis un petit peu l'intrus ici je suis le seul représentant d'un régulateur donc malgré ma trentaine de centimètres de moins que Bernard je vais essayer d'être je vais essayer d'être à la hauteur commencer d'abord par une certaine clarification il y a plusieurs types de crowdfunding comme mon collègue Bernard le mentionnait tout ce qui est crowdfunding par don par pré-vente de produits donc le don avec contrepartie n'entre pas dans le périmètre de la loi sur les valeurs mobilières donc n'est pas sous l'autorité de l'IMF ce qui rentre sous la juridiction de l'IMF c'est à partir du moment où est-ce qu'il y a un titre donc une valeur mobilière et il y a généralement une valeur mobilière qui est placée dans le contexte de financement participatif en capital donc le equity crowdfunding et aussi ce qui est le marketplace lending ou le crowdfunding traditionnellement les façons de lever des capitaux pour des start-up le bouche à oreille les parents les amis le financement bancaire pour les entreprises à un stade plus avancé des anges investisseurs des fonds de capital de risque avec particulièrement l'avenue de la crise financière de 2008 le financement bancaire est plus difficile compte tenu des règles de capitalisation minimum qui ont été augmentées donc naturellement la technologie permet de mettre en relation des start-up avec des investisseurs pour pouvoir lever des capitaux donc comme régulateur quand on quand on observe ce qui se passe dans le marché des phénomènes de crowdfunding la première observation qu'on doit admettre c'est que notre cadre réglementaire est conçu dans un contexte d'interaction face à face deux principaux concepts en droit des valeurs mobilières canadien d'abord le placement d'une valeur mobilière déclenche l'exigence de préparer un prospectus ou de bénéficier d'une dispense de prospectus prospectus c'est un document qui est assez long à préparer et coûteux et également exercer l'activité de courtier déclenche l'exigence de s'inscrire auprès de l'autorité ou encore une fois de bénéficier d'une dispense comme régulateur financier notre mission est double on a une mission de protéger les investisseurs mais également d'assurer l'efficience des marchés et le crowdfunding c'est directement en lien avec trouver un équilibre entre ces deux objectifs qui sont prévus dans la loi sur l'autorité des marchés financiers alors la question qui se pose comment favoriser le déploiement efficient de l'innovation financière et protéger les investisseurs sans créer de dichotomie entre ces deux objectifs alors au niveau de notre expérience à l'autorité des marchés financiers on a commencé à travailler à se pencher de façon approfondie sur le sujet en 2012 lorsque les Américains ont adopté le Jobs Act et rapidement on a réalisé la nécessité de mettre en place un encadrement particulier pour le crowdfunding en fonction des besoins spécifiques pour le marché pour ces plateformes-là on a fait des consultations sur une période d'environ deux ans à la fois informelles et des consultations publiques et ce sont des consultations qui ont été effectuées au niveau pancanadien ces travaux-là ces consultations-là ont mené à la mise en place de deux régimes visant à encadrer le crowdfunding ce sont deux régimes complémentaires qui ont été adoptés en 2015 et en 2016 ces régimes-là ont essentiellement deux volets donc le volet de dispense de prospectus qui est toujours l'exigence à la base dans la loi sur les valeurs mobilières donc pour remplir l'exigence de prospectus on demande à ce qu'il y ait une certaine divulgation qui soit fournie à l'investisseur mais qui est ajustée en fonction des besoins pour le crowdfunding et du fait que ce soit de très petites entreprises et il y a également le concept de seuil minimal à atteindre donc quand on parle de crowdfunding pour qu'une campagne de crowdfunding soit réussie il faut que la crowd embarque si je peux m'exprimer ainsi donc de là l'importance d'avoir un seuil minimal à atteindre et ça fait partie des conditions pour pouvoir utiliser les régimes de crowdfunding et le deuxième volet de l'encadrement spécifique c'est l'encadrement pour les portails on va passer rapidement sur les règles particulières rapidement donc il y a deux régimes qui ont été mis en place la dispense pour entreprises en démarrage qui est essentiellement un régime allégé pour les entreprises qui sont vraiment à un stade de développement précoce on parle de limites d'investissement relativement modestes donc 1500$ par investissement des placements maximum de 250 000$ tandis que pour le règlement 4508 il y a des exigences qui sont plus importantes et des limites d'investissement en conséquence du côté de l'encadrement spécifique pour les plateformes donc les les il y a une dispense d'inscription conditionnelle pour les portails qui utilisent la dispense pour entreprises en démarrage et une exigence d'inscription à titre de courtier à exercice restreint pour les portails qui utilisent le règlement 45-108 caractéristique des régimes mis en place au Canada il n'y a il n'y a pas d'exigence de conseil ou de convenance pour le client donc contrairement aux régimes qui ont été mis en place pour le crowdfunding en capital en France où est-ce que les portails ont une exigence de faire un due diligence et de s'assurer que le produit qu'ils vendent qu'ils offrent répond aux besoins du client au Canada cette approche-là n'a pas été retenue quand on a fait nos consultations avant d'adopter les régimes les plateformes qui venaient nous voir disaient imposez-nous pas des obligations de courtier nous ne sommes pas des courtiers nous ne sommes qu'une plateforme technologique qui vise à mettre en relation des gens et ce serait beaucoup trop onéreux de nous imposer des conditions qui font en sorte qu'on doit engager des spécialistes en valeur immobilière qu'on doit mettre des procédures en place très rigoureuses alors que le marché particulièrement au Canada n'est pas assez gros pour permettre à des plateformes de survivre en imposant toutes ces conditions-là de là la nécessité de mettre en place des limites d'investissement qui sont relativement modestes au niveau de l'activité qui est constatée jusqu'à maintenant l'utilisation est assez limitée des régimes qui sont mis en place on parle d'une dizaine de financements qui ont été clôturés il y a beaucoup plus de campagnes qui ont été lancées mais qui n'ont pas réussi à atteindre le seuil le feedback qu'on reçoit du marché des plateformes et à des émetteurs c'est que c'est beaucoup plus difficile que ce que ça en a l'air de réussir une campagne de crowdfunding c'est pas toutes les entreprises qui ont des produits aussi sexy que la merveilleuse poupée d'un certain chef d'État et ça demande beaucoup de temps de la part des entrepreneurs pour générer un engouement soit par les médias sociaux ou même en faisant des événements pour aller chercher des investisseurs qui vont aller sur la plateforme et qui vont décider d'investir Également certaines entreprises qui font du crowdfunding ou qui disent qu'ils font du crowdfunding passent par le régime qui était déjà en place depuis plusieurs années au Canada un exemple de ça c'est la société Impact Finance qui est une société financière nouveau genre qui a utilisé la dispense pour notice d'offres qui est un document de divulgation qui n'est pas aussi long qu'un prospectus mais qui était en place depuis plusieurs années au Québec et au Canada et qui était relativement peu utilisé depuis les dernières années on voit qu'il y a de plus en plus des matières qui utilisent la dispense pour notice d'offres Au niveau des portails on a une dizaine de portails qui sont autorisés à utiliser la dispense pour l'entreprise en démarrage et également il y a certains courtiers sur le marché dispensé qui offrent des services de crowdfunding Un courtier sur le marché dispensé c'est quoi? C'est un courtier qui est inscrit auprès de l'autorité qui satisfait toutes les exigences d'un courtier donc le Know Your Product Know Your Client exigence de s'assurer de la convenance du produit mais qui ne peut qu'offrir que des titres sur le marché dispensé donc utilisant une dispense de prospectus Donc il y a certains acteurs traditionnels qui étaient là auparavant qui sans utiliser les régimes de crowdfunding sont rentrés dans cette industrie au niveau des enjeux qu'on constate d'abord les investisseurs généralement qui vont sur ces plateformes particulièrement au Canada et au Québec ne sont pas nécessairement prêts ne comprennent pas nécessairement les enjeux et la faible popularité du crowdfunding traduit une certaine aversion au risque également on entend de façon disons anecdotique que même s'il y a un document d'offre qui doit être préparé puis une certaine documentation parfois les décisions d'investissement se font juste pour des questions émotives et les investisseurs ne prennent pas la peine de lire les documents autre enjeu pour nous comme régulateur c'est de traiter avec des émetteurs des sociétés qui n'ont pas l'expérience en matière de financement qui n'ont souvent pas les moyens de retenir les services de conseillers juridiques et financiers et surtout qui ont très peu d'expérience ceux qui réussissent à lever des fonds qui se ramassent avec des centaines voire des milliers d'actionnaires peuvent se rendre compte que c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air de gérer les attentes et les questions de tous ces gens-là et au niveau des opérateurs de portail c'est un petit peu le même principe souvent ces gens-là qui viennent nous voir qui veulent opérer des portails ont des bonnes intentions sont là pour les bonnes raisons mais ne connaissent pas nécessairement toutes les exigences réglementaires et toute l'importance de s'assurer de la conformité aux valeurs mobilières comme régulateurs on est appelé à vraiment prendre par la main certaines personnes pour s'assurer qu'elles respectent les exigences donc à la lumière de ces constats-là comme régulateurs on se pose la question est-ce que les cadres mis en place répondent aux besoins du marché il y a certains régulateurs on l'a vu en France qui ont déjà apporté des modifications à des règles relativement récentes la SEC aux États-Unis également a récemment annoncé qu'elle commençait à revoir les règles donc les modèles d'affaires évoluent beaucoup plus rapidement que le processus réglementaire et les exigences sont souvent très prescriptives souvent trop prescriptives dans un contexte dans un contexte internet donc une des solutions qui est mise en place c'est le concept de sandbox qui est importé du Royaume-Uni il y a plusieurs régulateurs qui ont adopté cette approche-là donc le sandbox canadien a été annoncé en février 2017 c'est un c'est un sandbox qui vise à permettre aux entreprises innovantes d'un point de vue canadien de tester pour une période de temps limité et à certaines conditions qui sont établies au cas par cas ça permet de tester leur modèle d'affaires dans un environnement sécuritaire l'objectif d'avoir un sandbox c'est de donner d'une part une flexibilité au régulateur le fait de donner une dispense qui est très restreinte par le temps par des conditions par des limites ça nous aide beaucoup compte tenu que ça nous donne une certaine flexibilité pour pouvoir rendre des dispenses qui prendrait plus de temps à rendre que sans cet outil là donc l'avantage pour les portails c'est que ça permet vraiment d'accélérer le moment entre lequel ils commencent leur projet et ils peuvent aller au marché évidemment quand on prend une mesure comme ça il y a un souci d'assurer l'équité entre les participants du marché donc s'assurer que les joueurs qui passent par le sandbox n'ont pas davantage par rapport aux autres entreprises et ultimement le sandbox c'est un tremplin pour les régulateurs pour se préparer à une modernisation du cadre réglementaire donc ça permet oui d'expérimenter des plateformes mais aussi nous de tester nos exigences réglementaires donc voilà ça complète pour moi applaudissements applaudissements applaudissements